coucou bon nous la partie pour une carte sketch comme on a fait la semaine dernière donc le 11 janvier là celle que je vais que je vais faire là elle sera publié le 18 janvier oui non pour 18 vous les avez eu le 10 mercredi 10 ça sera mercredi 17 donc comme coco je vais faire celle ci qu'on publie en même temps on prend en même temps à la publie en même temps donc je vais la faire celle ci pour ça j'ai coupé alors j'ai coupé tous les morceaux je vous expliquais je vais coller en même temps j'ai coupé un morceau en rose parce que j'avais envie de prendre du rôle j'avais de rose de mon album photo là de donc 20 sur 14 sur ces 20 sur 14 j'ai collé une base de 13 sur 19 comme ça voilà 13 sur 19 donc j'ai tout coupé avant parce qu'il y avait pas mal de découpe à faire donc je donne les mesures et après on va l'assembler en même temps donc je vais mettre je vais pas mettre de la colle parce que je pense que ça va gondoler si je mets de la colle partout je vais peut-être en mettre quand même un peu de colle mais j'ai surtout mettre du double face donc on a vu que ça vous plaisait moyennement mais on a dit c'est pas grave celles qui veulent regarder elle regarde celles qui veulent pas regarder vous regardez pas on oblige personne voilà on trouve que ça nous donne un but à toutes les deux une fois par semaine de faire une carte bon moi je la fais là on est un petit peu en avance mais je la publierai que le mercredi mercredi 17 voilà ça peut vous donner aussi des idées comme moi je suis pas trop carte comme je vous ai toujours dit je suis pas trop carte mais en faisant comme ça ça me déplaît pas ça ne déplaît pas ça m'oblige à chercher un petit peu d'abord dans tous mes papiers que j'ai alors c'est pas moi je prends pas des collections je prends les papiers que j'ai je regarde si ça si ça s'accorde si ça me plaît d'abord et après je fais à ma façon dont je m'en suis sorti pas mal je suis sorti pas mal de fond d'alba de fond de blog de fond des feuilles tout seul que je ne sais même pas ce qu'elles font là mais c'est pas grave et je rachète pas pour faire ça enfin si je vais en recevoir de c'est ému là je vais bientôt recevoir peut-être que vous aurez déjà vu la vidéo ça se peut je me mets de boule parce que sinon je vois pas bien où je mets à peu près 1,5 cm de chaque côté et je colle voilà ensuite j'ai coupé un décor alors si ça ça faisait 20 sur 14 19 sur 13 celui là il fait 18 sur 12 normalement 12 et 18 donc je vais venir le coller ici c'est mignon ça une petite fleur comme ça c'est mignon ça va nous pas faire penser au printemps voilà on est bon je vais tout faire au au double face mais je pense que les plus petits je les mette à la colle quand même parce que de deux faces ça défile toute façon il va falloir et chez action j'ai deux trois courses à faire action mais j'irai que de façon j'aurais été avant que la publier et que la vidéo soit publiée de toute façon voilà donc ah puis je vais vous faire voir un une astuce que j'ai pris comme ça sur dans des vidéos je regardais des vidéos je sais plus de qui je sais plus j'ai des anciennes vidéos qui date de deux ans je crois que j'ai regardé deux trois ans et une petite astuce pour vous savez quand la lame de du massico ne coupe plus bien que ça vous fait des petits bouts je vais vous montrer quelque chose il faut que ça déjà que j'arrive à retirer ça voilà donc je vais me remettre debout voilà ensuite je vais vous montrer après j'aurais dû le faire déjà là c'est des fois les lames elle coupe pas bien et j'ai une astuce donc ça ça va venir se porter et au milieu comme ça j'ai coupé une bande rose voyez faire cette bande là maintenant la bande je les fais rose et le haut je vais faire noir donc ça le mette environ là je vais dire environ je ne calcule pas vraiment voilà et je vais mettre une petite bande noire les températures sont montées un petit peu parce que ce matin j'avais froid franc froid et là j'ai poussé mon feu et là c'est chaud là faut dire que j'ai le dos au feu aussi je mette une bande noire ici voilà comme ça ensuite j'ai coupé la partie en longue en hauteur comme ça donc j'ai coupé un morceau de 7 sur 15 ennemis que je vais venir m je partageais un petit peu comme ça voilà ouais je vais faire ça on se met de la colle c'est bien aussi la colle non ça gondole pas trop ça va d'ailleurs il va falloir que si je vais à l'action il va falloir que j'en prenne parce que voilà j'ai dit ça faisait 15 je sais plus ça y est 15 et demi sur 7 je sais pas du tout ce que coco a fait et elle ne sait pas ce que je fais donc si c'est fait 15 et demi là j'ai fait 14 et demi sur 6 1 forcément je retiens toujours un centimètre 1 voilà donc on essaye de partager voilà et celle-là d'un je serais je me rappelle plus a fait 13 et demi sur 6 non sur 5 et je vais mettre alors je regarde si c'est bien dans le bon sens les fleurs il ya pas tellement de sens lorsque je vous disais oui voyez ça fait des petites des fois ça fait des petites boules à et j'ai vu qu'elle prenait une éponge propre bien sûr sèche 1 9 et vous passez comme ça dessus où ça fait des petites savez ça vous fait des petits des petits picots des fois quand c'est mal coupé avec le avec le massicot et ben ça c'est super voilà donc cette éponge là elle va rester dans mes affaires je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu ça mais c'est une ancienne vidéo je sais plus parce que je regarde je me donne des des fois j'écoute les conseils j'écoute je regarde s'il ya des astuces et cette astuce là j'ai trouvé j'ai dit oh ça il faut que j'en parle dans mes vidéos parce que c'est vrai qu'on est un peu tout embêté avec le avec ce massicot qui la lame quand elle est abîmée pour la changer mais si on peut récupérer comme ça nos petits morceaux voilà donc j'en suis j'ai fait le le matage j'ai fait celui là j'ai fait ça maintenant je vais faire le carré donc là j'ai pris un carré de je ne sais plus je crois que c'est 7 ou 8 c'est 7 et demi forcément alors là c'est pareil est ce qu'il ya des petits alors je vais le faire comme ça c'est sûr rien ne vous empêche d'ancrer aussi un mois je n'en crois pas donc on va mettre ça alors là ça vient se reporter comme ça un petit peu en dessous la bande noire dont je le met ici je vous met j'ai dit ça vient se reporter un petit peu sous la bande noire et environ ici on n'est pas tout à fait mais pas tout à fait comme ici moi j'ai laissé beaucoup plus là que le que sur mon modèle mais c'est pas grave chacun fait comme il veut bon après ben j'ai dit cette et demi donc là ça doit être six et demi oui c'est ça si c'est un petit carré de six et demi là c'est une bonne astuce franchement je suis contente d'avoir vu ça parce que au moins ça il faut peut-être pas avoir des gros des gros morceaux un mais quand ça commence à quand la lame commence à s'user ça commence à faire des petits bouts vous prenez une éponge sèche comme ça et peut-être que vous connaissez déjà l'astuce ça se peut aussi franchement c'est pas mal bien sûr faut pas frotter comme comme un bricot voilà et mon petit carré de bas celui-là il doit faire 5 sur 5 5 et demi sur 5 ans 7 et demi 6 et demi 5 et demi alors là vous voyez il y en a pas mal des petits des petits picots là je sais pas si vous allez bien voir on va les retirer j'en ai une lame de rechange mais si je peux économiser comme ça c'est pas pourquoi pas donc j'aurais pu faire toutes les découpes avec vous mais je sais pas si vraiment c'est intéressant de m'avoir faire des découpes bon je vous donne les mesures c'est pareil donc on va le mettre là et la carte en principe elle est terminée bon alors je sais je sais plus qui m'a dit un sentiment serait le bienvenu c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo de sketch moi je n'ai pas de sentiment ça à mettre plus tard quoi si on a envie de mettre un sentiment le mais moi pour l'instant je les prépare comme ça mes cartes mais sans sentiment par contre j'ai trouvé un petit papillon me suis dit serait pas mal ici ça compléterait un petit peu voyez donc moi je l'ai je l'ai pris je l'ai découpé un petit peu bon j'ai oublié lui faire ses petites antennes mais bon j'ai pas de stylo noir alors je peux pas lui faire des antennes au stylo ou alors je lui en faire en bleu mais c'est pas le but du jeu un assis j'en ai peut-être un stylo noir c'est des bêtises attendez quand j'ai acheté mon cas de couleur là attendez on va regarder ça bon j'aurais pu le mettre en 3d mais non je vais laisser comme ça donc j'ai mis de la colle donc je vais le mettre là voilà je cherchais mon stylo quatre couleurs puis je vais essayer de lui faire deux petites antennes quand même parce que ça manque bon il est pas terrible terrible comme stylo mais enfin bon ça ça va quand même il ya le rouge et le vert ils écrivent pas des masses donc comment je vais faire ça je suis fier mais comme ça voilà écoutez ça c'est le modèle le modèle et ça c'est ma carte quand une carte sketch de fait dans notre on a envie de faire ça toutes les deux donc elle de son côté moi du mien elle ne sait pas ce que je fais moi je sais pas ce que ce qu'elle fait on découvre ça chacune de notre côté voilà nous j'aime bien aussi comme ça alors la première que je vous avais fait c'était celle ci on est ce retire parce que je vais pas vous voyez les autres qui vont suivre la première que j'ai fait c'était celle ci tout simple avec le modèle comme ça donc je vais mettre là celle là je vais l'accrocher avec le numéro 2 ça c'est le numéro 2 voilà mettre avec et puis ben après j'en ai encore trois six sept mais ça je ne fais pas tout de suite je ferai quand j'ai un moment je vais peut-être faire voilà donc si ça vous tente allez-y je mets à l'envers celle là dans ce sens là que c'est comme ça oui voilà j'espère que ça va vous plaire excusez moi j'ai toujours un chat dans la gorge pourtant je suis plus avec avec les minettes l'amé non même des plaît pas trop à non plus la rose noir et un petit peu de fleurs petit papillon voilà donc je vous fais un gros bisous merci d'avoir regardé bon si le coeur vous en dit ben vous refaites même j'ai vu qu'il y en avait qu'ils en envoyaient dans les mails à coco ben c'est pas mal voilà donc vraiment je vais vous mettre mon mail aussi dans ma je crois qu'il y est déjà mais il n'est pas tout le temps il n'apparaît pas tout le temps le mettrait en barre de description au mail et puis comme ça si vous voulez me les envoyer en mail vous envoyez en mail et puis je les mettrais dans la communauté après pour montrer ce que vous avez fait voilà donc gros bisous et puis alors 17 et 7 après ben au 24 au 24 vous en aurez une troisième que je ne vous dis pas ce que c'est bon elle est tout loin n'est pas trop compliqué ouais ok donc je vous fais un gros bisous et à la prochaine vidéo bisous